On ne présente plus Soprano, membre du groupe rap marseillais. Psyquette de la rime, il oeuvre aussi en solo et sort son deuxième album intitulé La Colombe. Ce nouvel album est en fait la première partie d'un double album. Le second volet intitulé Le Corbeau sortira lui au printemps en 2011. Explication de Soprano, on va te dire. Salut, salut, c'est Soprano sur What's In. Je travaillais déjà, j'avais des petits morceaux, mais après moi je travaille tout le temps. C'est vrai que je fais des morceaux tout le temps. Le truc que j'avais par rapport à cet album, c'est que j'avais le titre. A la base, ça devait s'appeler La Colombe et le Corbeau. Et en fin de compte, je me suis dit, on va le couper en deux par rapport à tous ces styles que j'ai développés depuis des années. Je me suis dit, on va couper l'album en deux. La première partie, ce sera La Colombe. Et en mars, avril, on va dire, il y aura Le Corbeau qui va sortir en édition collective. On va couper en deux concepts. C'est un autre album avec, pareil, 14 titres, comme ça. Et pour expliquer un peu mes deux concepts, qui est le côté Saïd, qui est le côté Colombe, le côté Soprano, qui est le côté un peu plus hip-hop. Parce que c'est le côté Saïd, ça veut dire que Saïd, il est quand même rap. C'est pour ça qu'il y a des morceaux comme Dawah Dawah, pour les gens qui l'ont écouté, qui sont vraiment dans la technique, qui est même beaucoup pour la scène. Mais Saïd aussi, c'est beaucoup de styles. C'est chant, c'est brel, c'est Goldman, c'est Linkin Park aussi, un peu rock, c'est un peu Coldplay, Muse. C'est un peu tout ça Saïd. Parce qu'il écoute beaucoup, beaucoup d'autres styles de musique, même du reggae, même de l'électro. C'est vrai que ça, c'est Saïd. Après, Soprano, le côté Corvo, c'est beaucoup Eminem, Jay-Z, c'est vraiment plus spécialisé rap. La différence, l'autre, c'est une introspection, on va dire ça. Parce que justement, le concept d'aller voir un psy, la thérapie et tout ça, celui-là, c'est quand même plus la personne qui ressort de thérapie, qui regarde le monde et qui se dit, ah ouais, merde, c'est comme ça. On va dire ça un peu comme ça. Avant, je disais plus jeu, là, c'est plus dans le on, ça touche beaucoup plus de monde. A chaque disque qu'on sort, n'importe quel disque, il y aura du psychiatre. Ça veut dire que quand tu as interviewé Alonzo, il y avait du psychiatre. Tu vois ce que je vais te dire ? On est toujours... Parce qu'en général, dans d'autres musiques, même dans le rap, quand il y a des gens qui partent en solo, c'est-à-dire que le groupe, il les dit, non, non, c'est le contraire. On va essayer de tourner autour du concept de l'approchette de l'album aussi par rapport au concert. Et comme les gens savent, je pense, moi, je fais de la musique que pour les concerts, donc je ne me languis que ça. Ça veut dire que je suis impatient de partir en tournée, là, on part en tournée bientôt. Après, on va commencer un peu par rapport à l'Europe. On va faire Zurich, Allemagne, Autriche, Munich et tout ça. Et après, on revient en France. Le 10 novembre, on est à l'Olympia. Et le 26 novembre, on est au Doc de Sud. Moi, comme je dis, mon vrai combat, moi, dans ma musique et dans mon travail, c'est que, comment ça s'appelle ? C'est de casser les clichés et les généralités, que ce soit musical ou social. Ça veut dire arrêter de généraliser, de dire, par exemple, il fait du rap, alors il est obligé d'être antisémite, voleur, violent, homophobe, comme ce temps-ci. Tu vois, non, non, non. Il ne faut pas généraliser. Et ça, c'est dans toutes les situations.